Éliminateur Coupe du Monde Qatar 2022, le Leopard va affronter les équirais du Bénin ce dimanche dans une finale qui nous offre les groupes J dans la zone Afrique, une vraie finale entre la RDC et le Bénin. Ça va se jouer ce dimanche 14 novembre 2021 dans l'entre-mythique des Leopards de la RDC du Lestade des Martyrs de la Penteco de Kinshasa. Ce match est ultra-décisif pour les deux nations qui doivent faire un beau résultat pour espérer rejoindre le deuxième tour qualificatif des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout d'abord, voici les parcours de ces deux équipes dans cette première phase des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022. Commençons par les Leopards de la RDC qui avaient débuté ces éliminatoires par un match in the Dambi Partout face à la Tanzanie. Ils ont récidivé dans le Nil face au Bénin avant de s'imposer 2-0 face au Madagascar à Kinshasa et de s'incliner en 0 face au même Madagascar à Antananarive. Et finalement, d'aller étruyer la Tanzanie sur son sol le chédi dernier par le score de 3-0 à 0. Gaël Kakuta, Nathan Idumba et Ben Malangonguita ont inscrit les mille Léopards lors de cette dernière victoire. Voici en deuxième lieu le parcours des équirais du Bénin. Victoire face au Madagascar à 1-0 à Antananarive. Match in the face à la RDC 1-1 partout. Victoire face à la Tanzanie 1-1 contre 0. Défaite face à la Tanzanie 0-1 contre 1. Victoire face au Madagascar, 2-1 contre 0. Au classement partiel de ces groupes avant le choc de ces dimanches, les Bénins sont en tête avec 10 points. Suivi de la République démocratique du Congo qui est deuxième avec 8 points. La Tanzanie 7 points et les Madagascar 3 points sont définitivement hors course. Les deux protagonistes du Stade et Martyr peuvent encore se qualifier, mais les deux chemins sont différents pour l'un et l'autre. Les équirais du Bénin n'ont besoin qu'un des matchs nils pour se qualifier. Une victoire les arrangerait aussi. De leur côté, les Léopards de la République démocratique du Congo doivent impérativement s'imposer pour allier les deuxièmes tours qualificatifs. Hector Cooper, sélectionneur national de Léopard de la RDC, a déclaré que la priorité, c'est d'être le premier à croire à la qualification de Léopard. À l'entraîneur argentin de poursuivre, si nous n'y croyons pas, alors la qualification ne sera pas nôtre. Nous devons être le premier à y croire. C'est le point négatif jusque-là, l'absence du douzième homme pour pousser les Léopards à se surpasser. En effet, ce sera la troisième fois des suites que les fauves de la République démocratique du Congo défieront un adversaire au stade des martyrs de la Pentecôte sans le public. Et cette fois-ci, le douzième homme cessera toute la nation congolaise qui suivra les matchs depuis la télévision. Précisons cependant que des efforts ont été fournis par les autorités de la Fédération Congolaise du Football, association FECOFA, pour que les supporters puissent avoir accès au stade des martyrs. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, le comité exécutif de la Confédération africaine des footballes CAF a toujours refusé d'accorder l'accès au stade. Mais pourquoi ? Eh bien, deux hypothèses sont émises. La première hypothèse, les autorités sanitaires n'ont pas encore lévé les mesures liées au coronavirus. Deuxième hypothèse, le stade des martyrs n'a pas encore été homologué à 100% jusqu'à présent. Seule la pelouse avait été validée par les inspecteurs de la Confédération africaine des footballes, le reste étant encore à chantier. Toutes ces hypothèses réunies feront que les léopards jouent sans l'air public au stade des martyrs de Kinshasa. Précisons que les léopards ont été récits ce samedi 13 novembre 2021 à la cité des lignes africaines par les présidents de la République. Son Excellence, Félix Tiseké Di Chilombo, pour les pousser à la victoire. Les léopards, tous les staffs étaient présents à la cité des lignes africaines pour un dîner spécial avec le président de la République démocratique du Congo qui a promis tout son soutien aux léopards dans cette quête vers une qualification au barrage de la Coupe du Monde dans la zone afrique. Voici les onze possibles de Wabanfo. Le gardien reste Joël Kiasumboa qui a été très décisif face à la Tanzanie assortant d'énormes parades qui ont permis aux léopards de rester en vie. Les défenseurs sont Moukoko Amalé, passeur décisif sur le but du 3 contre 0, Artir Masokou qui a réussi à stabiliser l'aile gauche, Nathan Idoumba, buteur face à la Tanzanie et bien sûr les doyens Christian Louindama. Les médiataires sont Gaël Kakuta, buteur face à la Tanzanie, Niskiens Kebano, passeur décisif face à la même Tanzanie, Samuel Bastien et Chancel Mbemba qui ont apporté de leur énergie mais aussi leur savoir-faire au milieu de terrain pour stabiliser les relais entre la défense et l'attaque de la République démocratique du Congo. Les attaquants sont évidemment Ben Malangonguita qui prendrait logiquement la place de Cédric Bakambou et Diem Merci Mbokani ou les capitaines des léopards de la RDC. Avec ces onze, les léopards sont assurés d'attaquer et de bien défendre au même moment. Pour une équipe comme les Benins qui ne vient jouer que pour le match nil, il faudra attaquer dès l'entame et ne pas les laisser prendre leur temps durant toute leur rencontre puisqu'à un certain moment, ils joueront la montre en attendant les coups de siffleux final. Le mieux, c'est de marquer dès les premiers stands du match pour obliger les équireilles à quitter leur zone de confort et attaquer les léopards afin de libérer les espaces pour nos attaquants dans l'optique de marquer un ou plusieurs autres buts. Léopard contre équireille et match prévu c'est dimanche 14 novembre 2021 à partir des 14h juste heure de Kinshasa, 15h juste heure de Beni, ce match est interdit au cardiaque. Le monde, le monde, le monde. plus 8häris plus 8h é opinants plus 8hous plus 9hous Merci beaucoup. C'était pas facile hein ! C'était pas facile hein ! Vous voyez .0 ? Mais c'était pas facile ! Voilà si ! Message de Valakine ! Mbote, mbote, mbote ! Mbote, mais un match est petit calé ! Où est un message ? Merci !